Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. On va commencer avec un épisode un peu particulier, ce sera l'épisode 0, qui va me servir d'introduction. Je me suis dit que ce serait bien de faire un épisode comme ça pour parler de ce qui m'a donné envie de me lancer dans cette grande aventure qui me prendra des dizaines de vidéos, avant de vous présenter vraiment ce qu'allait être cette série plus en détail. Alors, déjà, pourquoi ces vidéos ? La première raison, c'est que Daggerfall, c'est vraiment un super jeu. Il a beau être sorti il y a 20 ans, c'était le 31 août 1996, il en reste pas moins excellent. C'est le deuxième épisode de la série d'Elder Scrolls, la fameuse série qu'il nous a donné après Morrowind, Oblivion, Skyrim. Et il a beau être moins connu que les suivants, il n'a pas du tout à rougir devant un Skyrim, par exemple. Je pense que s'il est moins connu aujourd'hui, c'est pas seulement parce que c'est un jeu rétro, mais c'est surtout parce qu'il tourne sous DOS, et que jusqu'à récemment, c'était assez difficile quand même de le faire tourner sur un PC moderne. Par contre, pour y jouer aujourd'hui, on peut utiliser un installeur qui permet d'automatiser toute l'installation, et d'y jouer dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Donc cet installeur, il a été créé par l'équipe du site Wiwiland. Et les gars, je ne les remercierai jamais assez pour ça. C'est vraiment un bout de fou ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, vous trouverez le lien dans la description, ça c'est évident. Ils ont poussé la prouesse très loin, puisqu'ils ont rajouté, avec l'installation du jeu, l'installation de tous les correctifs qui sont sortis depuis la sortie du jeu, tous les mods qui rajoutent des quêtes, et des traductions amateurs, notamment celles en français. Donc tout ça, mis bout à bout, ça nous donne aujourd'hui tout ce dont on a besoin pour aller jusqu'à la fin du jeu dans les meilleures conditions possibles. Vraiment dans les conditions de l'époque, comme si on était sur un de ces vieux PC qui pouvait faire tourner ce jeu, qui a vraiment besoin de spécificités bien précises pour tourner. La deuxième raison qui m'a poussé à commencer cette série, c'est qu'en 20 ans d'existence du jeu, aucun francophone ne l'a fini sur YouTube. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé un seul Wallthrough ou un seul Let's Play qui aille jusqu'à la fin. Moi-même, d'ailleurs, j'ai beau le connaître pas mal et y avoir joué des heures, je ne l'ai jamais fini. Il y a environ un an, j'avais monté un perso jusqu'au niveau 13, et même arrivé là, avec des dizaines d'heures de jeu, j'avais pas commencé la quête principale, et même pas la première quête de la quête principale. Donc, devant ce constat, je me suis dit, ben tiens, je vais les faire moi-même, les vidéos que j'ai envie de voir sur YouTube, et du coup, me voilà. Et il y a une troisième raison, quand même, qui va expliquer les premières vidéos, c'est que, pour ces 20 ans, plutôt que d'y rejouer, c'était début septembre, je me suis fait une soirée revival sur YouTube, et je suis tombé sur des vidéos qui étaient d'ailleurs excellentes, de Benzai et de Mr.MV, et c'est vraiment leurs vidéos qui m'ont donné l'idée de créer un guide du débutant. En fait, dans leurs vidéos, on voit surtout le côté galère de Daggerfall, et ce que je voudrais montrer ici, c'est que c'est pas juste un jeu frustrant et punitif. C'est un jeu exigeant, ok, mais pas du tout impossible. Il faut juste se préparer un peu avant de jouer, et savoir ce qu'on fait. Après, ça roule plutôt pas mal du tout. Ça roule tellement bien, finalement, que le jeu est fait pour ne pas être frustrant après, puisque le premier défi du jeu, en fait, c'est de finir le premier donjon, et c'est lui qui teste le personnage, et qui vous dira s'il est viable ou pas. La suite du jeu, elle, se passe principalement en ville, et dans des donjons réputés pour être assez difficiles. C'est de ce constat, finalement, que je suis parti en m'aidant d'un guide pour vraiment apprendre le jeu, et au final, je suis devenu expert. Je me rends compte que, quand je joue à ce jeu, que c'est tout fluide et machin, et je m'éclate, et du coup, le but du guide du débutant, ce sera de bien présenter le jeu avant de me lancer dans un wall-through dans lequel je n'aurai pas à faire de tuto à chacune de mes actions. Quand je ferai quelque chose dans le jeu, vous saurez déjà pourquoi je le fais, sans que j'aie à réexpliquer en détail le pourquoi du comment. Après, bien sûr que je commenterai ce que je fais. Si je tombe sur une armure d'Aedric, je rappellerai que c'est la meilleure du jeu, et que j'ai eu un coup de bol. Si je crée un sort à la guilde des mages, je rappellerai le fonctionnement rapidement de ce que je suis en train de faire, pourquoi est-ce que je prends telle amplitude, pourquoi est-ce que je prends telle durabilité, ainsi de suite, ainsi de suite, et comment ça va me coûter, et tout ça. Ça, c'est évident. Mais, au moins, quand je ferai quelque chose, je sais que je ne vais pas perdre du public derrière dans des trucs complètement obscurs de ce jeu. tout le monde sera à la même page, et on pourra vraiment profiter de la quête principale sans avoir à se prendre la tête. Donc, pour résumer cette série, on va commencer avec un guide du débutant qui sera sur cet épisode, et on va le continuer sur le jeu lui-même, commenté. Voilà, ce sera ça que vous allez voir dans les semaines à suivre. Et je voulais finir en parlant de la première série de vidéos que j'ai fait, et que j'ai fini par supprimer de YouTube. J'étais allé jusqu'à la troisième vidéo, mais la qualité générale, ça ne m'allait pas trop. La qualité sonore, surtout. Là, j'enregistre encore avec mon vieux micro, et j'attends toujours que le nouveau arrive, en fait. Mais, j'en pouvais plus, et j'ai vraiment eu envie de faire celle-là pour commencer. Du coup, si tout va bien, ce sera avec lui que je commencerai le guide du débutant, et il devrait arriver dans moins d'une semaine. Voilà, la suite, vous l'aurez dans moins d'une semaine. D'ici à ce qu'elle arrive, je vais vous laisser sur le sommaire. A chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo du guide du débutant, je mettrai le lien dans ce sommaire. Et tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est que je vous fais des gros bisous, et que je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501